Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose de travailler sur le morceau Légend de Christophe Mahé. On va commencer tout de suite par l'introduction du morceau dans laquelle on a une petite mélodie qui va aussi être jouée pendant les refrains. Pour démarrer, on va placer le doigt numéro 1 en case 8 de la corde de A et le petit doigt en case 10 de la corde de Si. On va voir ces deux notes en même temps. Ici avec le pouce et vous pouvez prendre le majeur. Cette première frappe va durer deux temps et on passe ensuite en case 10 de la corde de A. Donc le premier doigt va avancer jusqu'en 10 et le petit doigt qu'on avait ici en 10 va aller lui en 11. Donc on reste sur les mêmes cordes mais on a changé de case. Pour continuer, le petit doigt recule à nouveau en 10 mais cette fois-ci, le premier doigt qu'on avait en 8 au début va aller en 7. On continue en plaçant le deuxième doigt en case 8 de la corde de Si tout seul cette fois-ci, il n'y a pas d'autre corde en même temps. On est là et on va le faire reculer en 6 et tout de suite après, on vient jouer l'accord David de Ré. Donc on peut prendre le pouce, le pouce était avant sur l'accord de La, il va descendre sur l'accord de Ré. Cette première mesure complète, ça va donner ça. Cette corde à vide de Ré qu'on vient de frapper en dernier, c'est en fait la première note de la mesure numéro 2. Pour continuer dans cette deuxième mesure, on va emmener le premier doigt en case 3 et en même temps le petit doigt en case 5 de la corde de Si. On est toujours sur les cordes de La et de Si. On frappe les deux en même temps. On va cette fois-ci en 5 avec le premier doigt et en 6 avec le petit doigt. Et ensuite en 7 avec le premier doigt et en 8 avec le petit doigt. Donc ces trois positions. Ça donne ça. On passe dans la troisième mesure et en fait c'est la même chose que la première mesure. Donc ce qu'on avait au début. Et pour terminer, dans la mesure numéro 4, on va avoir un placement qui va être celui-ci. On a le troisième doigt en case 3 comme dans un accord de Do, comme si on voulait faire un accord de Do. Case 3 de l'accord de La. Le petit doigt, case 3 de l'accord de Si. On va préparer les deux en même temps. Et c'est une position qu'on prépare un peu à l'avance puisqu'en réalité, on va jouer d'abord cette corde de Si et ensuite en même temps la case 1 de l'accord de Mi et la case 3 de l'accord de La. Ça va donner ça. Suivi de la corde à vide de Mi, la case 3 qu'on avait déjà en avance, donc on peut garder le petit doigt puisque celui-ci va rester en haut. et ensuite la case 1 de l'accord de Si. Donc je refais cette partie en entier. Juste à la fin, on soulève ce petit doigt pour jouer ici en case 1. Je vous rejoue maintenant cette mélodie en entier. Voilà pour les 4 mesures d'introduction. Cette mélodie sert aussi pendant tous les refrains qu'on va voir pendant le morceau. On peut maintenant travailler sur la deuxième guitare, donc la partie rythmique, composée de 4 accords. On a un Fa majeur, La mineur, Ré mineur, et Do majeur. Ces 4 accords vont pouvoir être utilisés pendant tout le morceau, du début à la fin. Le rythme qu'on va utiliser, ça va être Bas, O, bloqué, O, Bas, O, pour chacun de ces accords. Bas, O, bloqué, Bas, Donc quand je parle de bloqué, il s'agit de poser la main sur les cordes pour qu'on arrête le son. Je vous fais l'enchaînement en entier, 4 accords. Évidemment, il est tout à fait possible de jouer au médiator, et on aura le même sens de frappe, c'est-à-dire Bas, O, Bas, Bas, O, O, Bas, O. Voilà, c'est tout concernant ce morceau. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et je vous dis à très bientôt pour travailler sur un nouveau morceau. Sous-titrage Société Radio-Canada